Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne Etienne Agri Youtuber et j'ai pris ma décision C'est fait ! J'ai décidé d'aller chez le coiffeur Non ! J'ai décidé de faire un régime Oui ! J'ai décidé d'arrêter de raconter des conneries Non ! D'être plus sérieux Oui ! De manger des pommes Oui ! De boire moins d'alcool Non ! De me coucher plus tôt Oui ! Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur Alors, plus sérieusement, j'ai choisi mon robot de traite Quelle marque j'ai choisi ? Pourquoi j'ai choisi ? Quand les travaux vont se faire ? Comment ça va s'organiser ? Où vont être placés les robots ? En gros, je vais tout vous dire Dans la dernière vidéo sur le sujet des robots de traite Je vous avais expliqué entre GEA et Lely Quels étaient les avantages, les inconvénients J'avais eu un devis de chaque Là, entre temps Entre la dernière vidéo et celle-là Je suis allé voir un Delaval Je suis allé dans un élevage en Sarthe Voir un VMS V300 Et donc j'ai trouvé que c'était un super robot Honnêtement, en termes de branchement Il n'y a rien à redire Il est très efficace Il est aussi rapide Le gros avantage qu'il a C'est qu'il peut brancher des trillions arrière Qui se seraient décrochés Sans débrancher l'avant Donc ça, c'est quand même un gros avantage Au niveau informatique Un peu moins bien que Lely Mais ça restait très correct L'inconvénient du Delaval C'est par contre, c'est que c'est quand même Assez imposant comme robot de traite C'est quand même assez gros C'est peut-être l'inconvénient que je trouve au Delaval C'est quand même que c'est assez mastoc Une grosse armoire Gros robot de traite assez mastoc Mais sinon, voilà Sinon, bon robot de traite Comme le GEA, comme le Lely Il y a toutes les caractéristiques ici Donc non, non Un robot qui marche très bien Comme les deux autres Alors, le Delaval Comme le GEA Utilise un gobelet Pour nettoyer Éventuellement désinfecter les trillons Avant la traite Et tirer les premiers jets Sauf que sur le GEA C'est les mêmes gobelets Qui vont servir pour la traite Alors que pour le Delaval C'est un gobelet Qui va servir qu'à ça Bon, le Delaval Est comme les deux autres Tout inox ou plastique Donc rien à dire de ce côté là Le gros avantage du Delaval C'est que pour les cellules Analyse cellule C'est exactement le même protocole Que pour le contrôle laitier Voilà, après vous allez avoir Comme chez GEA et Lely Les colliers avec la rumination L'activité La température Tout ça Enfin ça c'est pareil Et comme chez les deux autres marques aussi J'avais demandé des colliers Pour les vaches forcément Mais aussi pour les génisses Notamment pour la détection des chaleurs J'avais demandé chez GEA, Lely Et Delaval 30 colliers supplémentaires Pour la détection des chaleurs Que je mettrai au genisse Alors chez Delaval aussi Ils m'ont fait des très beaux Plans pour Je vous le mets là Pour montrer Où se plaçaient les robots Soit du face à face Comme chez GEA et Lely J'avais demandé aussi des plans Ou soit du droite à droite C'est à dire Les vaches rentrent Par le même côté J'ai bien réfléchi J'en ai déjà parlé Dans la dernière vidéo Sur le sujet Mais Le face à face C'était bien Le face à face C'était bien Mais ça prenait trop de place En fait Ça faisait une sortie Derrière les robots En plus Déjà que j'ai pas beaucoup de place Donc c'était trop compliqué On va abandonner cette solution là Et on va rester sur des robots Qui rentrent par la droite Et on va faire une sorte de petit couloir Entre les deux Si éventuellement je veux trier les vaches Alors quel est mon choix ? Ça a pas été simple Puisque toutes les marques Honnêtement On leur avantage Leur inconvénient Elles branchent toutes Très bien les vaches Mon choix C'est fait Eh bien Par rapport au prix Parce qu'il y en a quand même Une marque Qui était moins chère Que les autres Ça m'a quand même Beaucoup aider Pour faire mon choix Alors Lequel était Le moins cher ? Eh bien Les moins chers C'était Les lits Enfin les lits On connait très bien On les a Donc on sait très bien Que ça marche Donc ça m'a quand même Beaucoup facilité mon choix D'avoir une marque Quand même Qui était moins chère Alors De Laval et GE A été exactement Au même niveau de prix Pour deux robots de traite Avec les mêmes options Ils étaient exactement Au même niveau de prix Et Il y avait quand même Un gros décrochage De l'Eli Simplement parce que Je pense qu'ils voulaient Garder Le marché Ils voulaient rester sur la ferme Donc pour moi La décision a été Relativement facile Comme la dernière vidéo Sur le sujet N'a pas atteint Les 100 000 vues C'est de votre faute Je vous donnerai pas le prix Mais je peux juste vous dire Qu'il y avait Voilà je vous le dis Il y avait une différence De 20 000 euros Entre Lely Et les deux autres marques Parce que les deux autres Etait au même niveau Donc il y avait une différence De 20 000 Voilà Donc après vous faites Ce que vous voulez Avec ce chiffre là Bon maintenant Que le choix est fait Des robots J'ai des plans De chez Lely Là on est dans le bureau Je vous mets un petit point Je vous mets la flèche Pour vous indiquer Où est le bureau aujourd'hui Et où est-ce qu'on se trouve En ce moment Donc les deux robots Vont être décalés Par rapport à celui d'aujourd'hui Par rapport à ceux d'aujourd'hui Ils vont être derrière En fait Je vous mets pas le plan d'origine Je vous mets en lien La vidéo que j'avais fait Sur le sujet Pour voir où est-ce que sont Les robots aujourd'hui Là ils vont être décalés derrière La laiterie donc Va se retrouver dans le bureau Et du coup Dans l'offre de Lely J'ai aussi pris La brosse pour les vaches Le Discovery C'est à dire Le robot Qui va aspirer La mère de les vaches Et le Juno Le robot Qui va repousser le maïs Il y aura plein de monde Qui va se trimballer Dans la stabule des vaches Pour faire tout leur boulot Et moi Je serai au milieu Avec mon petit cocktail En train de siroter Et bien galer bosser Non plus sérieusement J'espère que ça va me gagner du temps En termes d'organisation Ça devrait être beaucoup plus simple Demain Que ça ne l'est aujourd'hui Alors sachant que Pour le Discovery Je vais refaire tout le béton De l'air d'alimentation Et je vais la prolonger Comme je l'avais expliqué dans la vidéo Je vais la prolonger Devant les robots Voilà on voit sur le plan Que c'est prolongé Devant les robots de traite Alors qu'aujourd'hui C'est racleur Jusqu'au bout du bâtiment Le Discovery Devrait aller décharger Logiquement C'est pas encore sûr Mais logiquement Au dessus du racleur Des logettes Et on mettra une plaque Voilà on la voit devant le plan Il va y avoir une plaque Au dessus des racleurs Le Discovery viendra au dessus Et déchargera La merde Au dessus du racleur Qui lui ensuite Marchera Moi ce que j'aimerais bien Dans l'idéal C'est de pouvoir contrôler aussi Les racleurs avec mon téléphone portable Voilà Et de mettre des caméras Dans le bâtiment Pour si éventuellement Un jour Voilà je suis en réunion Où je suis un peu en retard Où je suis sur un salon Je regarde les caméras S'il n'y a pas de vache En train de veiller S'il n'y a pas de vache De coincé S'il n'y a pas de vache De blessé De malade Quoi qu'ils sont Allongés dans les racleurs Que je puisse mettre en route Mes racleurs Avec mon téléphone Mais ça on verra Ça c'est pas encore sûr Ça c'est dans ma tête C'est pas garanti Que ça puisse marcher comme ça Mais j'aimerais bien Voilà pouvoir contrôler Mes racleurs Avec mon téléphone Donc maintenant La prochaine étape Ça va être de tout mesurer Au millimètre Savoir où on met les robots Exactement Savoir quels sont les travaux Qu'il y a à faire Les niveaux Voir qu'est-ce qu'on va casser Qu'est-ce qu'on va reconstruire Combien de temps ça va prendre La date du chantier Pour l'instant c'est prévu Installation au mois de mars Livraison au mois de février Installation au mois de mars Enfin voilà Tout ça Toute l'organisation Pour les prochains mois Va être calée Jeudi après-midi Dans les mois qui viennent Je vous ferai des vidéos Pour vous expliquer Où j'en suis du projet Et des travaux Et voir l'évolution Logiquement ça devrait Beaucoup changer Au niveau du bureau De la laiterie Des robots Et des emplacements Ça devrait beaucoup Beaucoup changer Donc je vous tiens au courant De la suite des travaux Voilà maintenant Vous savez tout Donc vous n'hésitez pas A poser des questions Si vous en avez A partager A liker évidemment A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis je vous dis A la prochaine Pour une autre vidéo Salut